... Vous le savez, dans notre émission, on adore les bons petits plats qui rassemblent. Alors pour la recette printanière du jour, nous avons rendez-vous à Chazelle-sur-Lyon avec une brigade un peu spéciale. C'est tellement bien, on est tellement bien tous ensemble là que c'est vrai, c'est familial en fait. C'est le partage, c'est très important. Nous sommes dans les cuisines d'un restaurant solidaire où tout le monde au fourneau est bénévole. Parmi elles, la pétillante Danielle qui prépare un délicieux gratin de pommes de terre, poireaux et tomes au lait de vache. Ça va être un festin. Et la chef d'orchestre de cette joyeuse troupe, c'est Adeline, travailleuse sociale, amoureuse des bons produits. C'est vraiment ambiance familiale, comme à la maison, on partage le repas autour d'une grande tablée, donc on est incité à parler aux voisins. Ouais, on va commencer le quartier, oui. J'ai mes patates, mais tu crois que... Si il t'en manque, j'en ai d'autres en réserve. Bah récupère-en, récupère-en ici. Entrée, plat, dessert, plonge, la cuisine fourmille, c'est l'inauguration du restaurant. 28 personnes sont attendues ce midi. On se marche sur les pieds, on est très nombreuses, d'habitude on est seulement 5. C'est solidaire parce qu'il y a 3 prix pour payer son repas, donc 6 euros, 9 euros ou 12 euros. Ah oui, ça, pour rigoler, mais dans une bonne ambiance, mais on fait toujours du bon boulot. On se fraye un chemin jusqu'à Daniel qui nous explique la première étape de la recette au menu aujourd'hui. On va commencer par faire les oignons pour les faire revenir. Qui c'est qui peut m'aider pour allumer le gaz ? Parce que je ne connais pas grand chose là, c'est celui-là. C'est pour cette ambiance d'entraide et de partage que Daniel vient ici plusieurs fois par semaine, quelle que soit la météo. Je vais passer à un cap où je n'avais plus du tout envie de faire de la cuisine, je n'avais plus de goût. Et là, de revenir ici, ça m'a redonné le goût de la cuisine et de préparer, puis d'entendre les gens, c'est bon, tout de suite, ça donne un plus, ça donne envie de cuisiner, de repartir. Pendant que les oignons dorent doucement. Maintenant, je vais couper les pommes de terre, donc ça va faire un peu de bruit. C'est génial ces engins, mais ça va être délicieux, vous allez voir. Ce petit goût de poireau dans le gratin avec le fromage et tout, ça parfume, c'est délicieux. Sous un ciel gris, Daniel va chercher le fromage. Adeline s'est quant à elle occupée de récupérer les légumes printaniers invendus d'une coopérative bio à deux pas du restaurant. Bonjour. Salut. Est-ce qu'il y a quelque chose pour la popote aujourd'hui ? Il devrait bien y avoir, oui. Ils font notre modèle économique aussi, c'est hyper important de recevoir des dons. En plus, c'est dans notre éthique, quoi. On fait du commerce solidaire et donc on fait aussi de la relation solidaire et équitable et c'est bien. Pendant ce temps, à la fromagerie... Bonjour. Bonjour. Alors, je viens chercher de la tome pour faire un gratin. Ce qui va aller le mieux pour votre gratin, ce sera vraiment cette tome qui est moelleuse. Elle a deux mois d'affinage, elle est plus douce et elle va vraiment fondre. Je peux vous le faire goûter. Et c'est bio, déjà. Et puis, quand même, on fait un restaurant bio et puis on essaye de faire des choses du canton. On vient ici parce que, bon, ça a l'air d'être bon. Le fait que ce soit une cantine solidaire, c'était un beau projet. Et puis, le fait qu'il veut prendre des produits qui sont à côté, faire attention à tous les produits qu'il achète, on peut pas être plus près, quoi. Retour en cuisine, Daniel découpe les poireaux et les fait revenir dans un peu d'huile d'olive. Voilà, ça commence à blondir. On va mettre un petit peu d'eau pour pas que ça brûle. Un peu d'ail au fond du plat. Une couche de pommes de terre, une couche d'oignons, une couche de poireaux. Une couche de fromage. Et on recommence. On va faire un mélange crème-lait. On va poivrer. Le sel. La muscade. Voilà, mon plat est prêt. Il n'y a plus qu'à cuire. Et bien, on va le mettre au four. Oui, oui. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Donc, on va attendre un petit peu. On va le cuire au four. Combien de temps ? Une bonne petite heure, quand même. Une heure plus tard, c'est prêt. Les clients sont arrivés. Ils sont servis comme à la maison, ou presque. C'est très, très bon. De toute façon, pourquoi je viens ? Moi, parce que, justement, il y a la convivialité et que je ne me retrouve pas toute seule devant mon assiette. En fait, c'est pour le plaisir. Le plaisir et le bien manger. Elles sont de plus en plus grosses, mais pas. C'est bien. L'ingrédient secret du gratin, la solidarité. Alors, quand vous referez cette recette à la maison, faites comme notre brigade. Cuisinez à plusieurs dans la joie et la bonne humeur. Je n'avais pas rentré non plus. Oh, on va tout refaire. On soit de plus en plus grand.